Je mixe deux personnages, ça va être des études. Là, il y a les études de cette femme assise, puis il y a les études de cet homme, ce garçon, et après, je les mets ensemble, on va dire. Évidemment, je sais qu'il va y avoir un jeu entre les deux, ça c'est sûr, puisque lui, il la regarde, elle a l'air de plus ou moins regarder derrière, d'attendre, mais quel jeu, tout ça, c'est clair que ça m'échappe. Balthus, il a dit un truc à un moment qui était pas mal, c'est qu'il a dit, c'est la peinture qui décide, c'est pas le peintre qui décide, c'est la peinture qui décide. Et c'est vrai que des fois, la peinture, on a l'impression qu'elle décide d'elle-même. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter aussi. J'aurais presque pu le rajouter dans le tableau que je voulais, que je suis en train de faire avec cette homme et cette femme. Au début, je me suis dit, et si je mettais la femme nue ici ? Mais bon, évidemment, il aurait fallu inverser, mais je me... Il se serait passé quelque chose aussi entre ces deux personnages, mais bon, ça aurait fait quelque chose de peut-être un peu trop ambigu ou trop mystérieux. Et je me suis dit, oui, je vais retourner dans l'intérieur construit pour pouvoir avoir un lieu très, très épuré et dans lequel je pourrais jouer avec les matières. C'est-à-dire que là, j'ai des murs vides, il va falloir que je les anime, il va falloir que je les rende vivants et ça va être uniquement par le jeu des matières. Ici, en réalité, c'est très peu peint. Là aussi, et en même temps, voilà, il y a des espaces où tout d'un coup, ça va être très chargé. Là aussi, on voit bien cette espèce de jeu qui apporte une légèreté au tableau. Là aussi, là, beaucoup, là. On a ça, ici, et puis là, là. Ces deux tableaux-là, en fait, j'ai voulu faire une espèce de pendant entre des scènes d'intimité, évidemment. Ce sont des scènes d'intimité. Entre d'un côté, plutôt la fin de vie, le moment où l'intimité se perd, justement. Et on a tous ces gens qui sont autour de vous pour vous aider, parce que vous en avez besoin. Et de l'autre côté, plutôt la jeunesse, une espèce de liberté, une indépendance. Petit à petit, je me suis mis à faire des études, et beaucoup d'études. Maintenant, je fais beaucoup d'études. Quand je commence un tableau, ça me permet de... En fait, c'est pas tellement pour peindre, parce que ça m'aide pas spécialement à peindre, en vrai. C'est pas parce que j'ai déjà fait une main une fois que je vais la refaire bien une deuxième fois. Mais simplement, ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à penser la composition. Souvent, l'étude devient quelque chose dont je m'éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même un espace incroyable, la peinture, parce qu'on peut comme ça faire quelque chose de totalement irréel. On a tout d'un coup un rideau, un paysage, et au lieu de nous apparaître comme quelque chose qui semblerait gênant, au contraire, on se dit, tiens, on se pose même pas la question, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, le paysage fait partie du tableau, et même, j'ai envie de dire, il renseigne sur l'état d'esprit de la scène, il apporte une espèce de quiétude, une espèce d'apaisement. L'état d'esprit de la scène. Sous-titrage FR ?